Depuis l'entrée en dissidence de la Kabylie, la situation n'a pas jusqu'à présent évolué vers les preuves de force que l'on avait pu craindre à un certain moment. Le gouvernement algérien a réagi certes, et Benbella dispose depuis hier des pleins pouvoirs, mais il ne semble pas fermer la porte à la négociation. De toute façon espère-t-il sans doute le pourrissement de la rébellion kabyle. Sur les lieux de la dissidence, les leaders de l'opposition multiplient en les motivant les déclarations hostiles au régime et poursuivent leur effort d'organisation. Ces images qui ont été filmées par les envoyés spéciaux de la télévision française nous montrent quelques scènes du climat et de l'activité qui règnent là-bas. Elles précèdent les déclarations des deux principaux leaders de la dissidence, Haït Ahmed et le colonel Mohand ou El Hadj, déclarations recueillies par Michel Honorat. Il s'agit d'un document exclusif qui ne peut avoir que la stricte valeur d'un reportage. Les déclarations que vous allez entendre n'engagent donc que la seule responsabilité de leurs auteurs. Il y a à peine deux mois, quand je vous ai rencontré, vous étiez en civil et aujourd'hui vous êtes en militaire. C'est donc l'épreuve de force ? Aujourd'hui, nous avons atteint un seuil à partir duquel, ou c'est la fascisation, c'est-à-dire la mort, la misère morale pour notre peuple, la misère sociale qui doit nécessairement suivre cette misère morale, ou bien la résurrection de notre révolution. Le fait de vous trouver là, dans le maquis, en pleine Kabylie, veut-il dire qu'il n'y a plus de chance de dialogue et que l'on risque d'avoir la guérilla ? S'il y avait eu la moindre chance du dialogue, nous n'aurions pas raté. Et l'expérience que les uns et les autres avons faite, aussi bien à l'Assemblée nationale, dans le FLN et dans l'ANP, a montré que toutes les issues étaient bouchées. Ce qui est sûr, ce qui doit être considéré comme absolument un point de non-retour, c'est notre détermination de détruire le régime. Mon colonel, vous avez fait sept ans de guerre. Vous êtes prête à recommencer ? Oui, j'ai fait huit ans de guerre contre le colonialisme. Si le gouvernement algérien décide à remplacer le colonialisme, je suis prêt à faire face. C'est après avoir réfléchi que j'ai décidé de me retirer et de prendre mes responsabilités. C'est pour défendre la dignité et l'honneur des Moudjahidines, des militants, qui sont actuellement dans l'angoisse et dans une incertitude. Les Moudjahidines, des militants, après avoir lutté pendant huit ans, se trouvent actuellement sans logement, sans pension, sans travail. Et beaucoup d'eux se trouvent dans des prisons. Je ne veux pas faire couler du centre algérien. Je l'ai évité déjà. Je continuerai à l'éviter. Ici, en Kabili, particulièrement dans toute l'Algérie, nous sommes démocrates. C'est la première démocratie du monde. Nous n'admettons pas de raïs. Abdelkader Ben Turki, qui a combattu la France, il est venu ici. L'histoire le mentionne. Solliciter l'appui de la grande Kabili. On lui a répondu, oui, nous voulons bien aller avec vous. Mais à condition que vous ne soyez pas le grand raïs. Pour vous faire des salamalètes. Si vous voulez être démocrate comme nous, c'est un mauvais coup. Sinon, on ne mange pas. Et si vous étiez plus jeune, vous auriez suivi le colonel Mandouladj ? Parfaitement, jusqu'à présent, je me suis. Voilà ce qui m'a poussé à prendre la déclaration dimanche dernier. Ce qui vous a coûté vos galons. Mes galons, ce n'est pas l'armée française qui me les a donnés, ni un monsieur qui est au pouvoir aujourd'hui. Mes galons m'ont été donnés par les Moudjahidines qui, la plupart, ne se retrouvent pas parmi nous aujourd'hui. Je les ai gagnés au combat révolutionnaire à la lutte de libération nationale. Merci d'avoir regardé cette vidéo !